Du coup, la présentation commencera par un pitch, donc c'est Mathieu qui présentera la société pendant à peu près 15-20 minutes. Ensuite, on enchaînera avec l'habituelle séance de questions-réponses que vous attendez tous. Petit rappel, pour poser vos questions, vous avez en dessous, en bas de votre écran, une petite bulle Q&R qui vous permet de poser les questions. Vous pouvez les poser dès à présent et ensuite, dans une seconde partie, je me chargerai de les poser aux dirigeants de Medimprint. Du coup, messieurs, je vous passe la main, je vous laisse vous présenter. Ensuite, on enchaînera avec la présentation, le pitch par Mathieu. Merci beaucoup. Merci à tous les WC'ders d'être sur ce webinaire. Je suis Brilleux Turluche, je suis président de Medimprint. Je suis aussi en charge de la structuration financière et mon parcours est que j'ai cofondé une vingtaine de startups dans la haute technologie et qu'après une trentaine d'années d'entrepreneuriat, j'ai choisi plutôt que de faire de la haute technologie, d'allier la haute technologie avec la santé sur un projet qui me paraît être un projet hyper mondial et qui permet d'améliorer la santé du patient avec une équipe très très forte qu'on va présenter juste après et une bonne protection, une AIP donc très très forte également et au niveau mondial. Bonsoir à tous, je suis Mathieu Dreyfus, j'occupe le poste de directeur général de Medimprint. J'ai un cursus universitaire dans lequel j'ai associé les neurosciences et les biotechnologies, cursus qui s'est terminé par un doctorat d'université et j'ai rejoint l'équipe depuis 2017 pour emmener la technologie sur un versant industriel dans l'aventure startup. Bonjour à tous, moi c'est Ali Wamrani, je suis responsable scientifique, donc directeur scientifique de Medimprint. J'ai un background plutôt bio, donc bio et essentiellement tumeur cérébrale et aussi un parcours sur le silicium comme matériau pour la santé. Donc j'ai travaillé à l'Inserm, j'ai travaillé trois ans aux Etats-Unis justement pour perfectionner pour la santé. Puis j'ai travaillé au CEA et finalement j'ai rejoint Medimprint pour m'occuper de la partie IR&D et recherche clinique. Alors on vous propose de passer à la présentation. du coup je vous laisse mettre en plein écran. Ok, c'est bon, je vous laisse présenter. Eh bien bienvenue à tous et en avant pour vous parler du projet, de ses tenants, de ses aboutissants et vous faire soulever des questions auxquelles on aura le plaisir de répondre juste après. Commençons par un constat. Dans les trois, quatre dernières décennies, les techniques d'analyse du génome humain et du génome en général se sont considérablement perfectionnées à la fois en termes de sensibilité, on a détecté de plus en plus finement les éléments génomiques, et à la fois en termes de rapidité, aujourd'hui on est capable de séquencer un génome entier en quelques poignées d'heures. Et cet essor des techniques de séquençage et d'annotation du génome dans le champ de la compréhension, c'est accompagné d'une meilleure compréhension, plus fine, des mécanismes qui sont au cœur de la formation et de l'entretien des tumeurs et ont permis à l'industrie pharmaceutique de développer des médicaments qui sont des inhibiteurs de protéines, de voies de signalisation moléculaire qui ont apporté dans certaines formes de cancers de spectaculaires rémissions et parfois des guérisons à un grand nombre de malades. Ce constat en oncologie n'est pas vrai pour tous les types de tumeurs et en particulier dans le champ des tumeurs cérébrales qui aujourd'hui continuent de constituer un problème de santé publique et qui sont une impasse thérapeutique. Chaque année dans le monde, les glioblastomes, qui sont une sous-famille de tumeurs cérébrales, et les métastases cérébrales, qui sont des tumeurs qui se forment dans le cerveau à partir d'autres cancers dans la plupart du temps d'autres organes, impactent la vie de près d'un million de personnes chaque année dans le monde et laissent à ces patients une espérance de vie qui est faible et qui n'est pas satisfaisante puisqu'elle oscille entre 7 et 15 mois en dépit du schéma thérapeutique de référence qui associe la chimiothérapie et la radiothérapie. Pour autant, l'industrie pharma continue d'investir de fortes sommes d'argent dans la recherche de traitements efficaces et malheureusement la plupart de ces traitements qui portaient de grands espoirs se sont soldés par des échecs au cours des essais cliniques, notamment dans les phases 3 qui sont les phases finales, donc beaucoup d'argent dépensé pour trouver des traitements et qui souvent se soldent par des échecs. Une des raisons principales de cet échec dans le champ des tumeurs cérébrales peut s'expliquer par la très grande hétérogénéité intratumorale de ces tumeurs et aussi des différences d'expression de phénomènes moléculaires entre la tumeur elle-même et son environnement immédiat, qu'on appelle environnement péritumoral. De cette façon, si on réalise à l'intérieur d'une tumeur plusieurs prélèvements et qu'on fait plusieurs analyses des anomalies moléculaires, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à différentes pathologies. Il s'est publié de nombreux articles dans le monde, dans des journaux à comité de lecture, qui documentent ce phénomène. La tumeur n'est pas une entité homogène, elle est complexe et elle présente tout un tas d'aberrations qui sont « loco-régionales ». À ça s'ajoute un autre phénomène, c'est que dans l'environnement direct des tumeurs, à la frontière entre le tissu tumoral et le tissu sain, donc le tissu péritumoral, on trouve là aussi des mutations, des anomalies moléculaires qui sont spécifiques de la région péritumorale et qui sont différentes de ce qu'on observe dans les tumeurs. On va rajouter un petit constat qui est dramatique, c'est que si en première intention, tous les patients qui peuvent en bénéficier ont une chirurgie pour ôter cette tumeur, 90% des patients, malheureusement, vont faire une récidive. C'est bien souvent ce qui emporte les patients. Et à l'intérieur de cette population, 95% des gens qui récidivent, récidivent dans les 3 cm qui longent la marge de résection initiale chirurgicale. Il émerge donc un besoin, un besoin pas couvert, qui est d'être capable de sonder, par une technique chirurgicale, de sonder cette hétérogénéité à l'intérieur de la tumeur et dans la région péritumorale. Malheureusement, dans le cerveau, il est compliqué de faire des itérations de prélèvements par biopsie parce que la biopsie repose sur le sectionnement des tissus, on coupe les fibres nerveuses et ça génère des complications parfois graves pour les patients. C'est donc la limite et le besoin émergent est de disposer d'une technologie qui va permettre de faire non pas un prélèvement unique, mais des prélèvements multiples, d'avoir une cartographie en plusieurs points physiques dans la tumeur et dans l'environnement péritumoral pour intégrer la complexité et faire des analyses moléculaires de manière extensive pour avoir une cartographie des anomalies en présence et avoir une technologie qui, du coup, parce que l'on veut multiplier le nombre de prélèvements et aller faire des prélèvements dans des régions où on ne peut pas faire une biopsie, avoir une technique qui est complètement non lésionnelle. La réponse que l'on apporte est un concept vraiment nouveau, c'est l'empreinte tissulaire non lésionnelle, l'empreinte tissulaire cérébrale et son principe essentiel repose sur l'utilisation du silicium comme une interface de capture entre l'instrument et le tissu nerveux pour capter du tissu sans sectionner les fibres nerveuses. Donc vraiment, absorber le tissu par contact et minimiser les risques de complications pour les patients. Cette technologie se matérialise au travers d'un dispositif médical, donc une destination chirurgicale. C'est un dispositif qui a fait l'objet de nombreux développements et qui est protégé par cinq brevets qui sont étendus très largement dans le monde. Le dispositif se présente sous la forme d'un long tube guide en inox qui est fenêtré à son extrémité, il est évidé et à l'intérieur du tube guide, on insère un stylet sur lequel est collée la puissance silicium et par ce design, on a deux positions au travers du tube guide, une position fermée dans laquelle la puissance silicium est protégée dans le dispositif et une position ouverte qui est la position qui fait le contact entre le silicium et le tissu nerveux. Ce contact bref d'une minute suffit pour capter à la surface du silicium une fine couche de tissu qui sera analysable par la suite par des techniques de biologie. On obtient une capture spatialisée, on fait un prélèvement dans une région ciblée grâce aux outils de neuronavigation et de repérage chirurgical. On a un prélèvement qui est spécifique, on ne prélève que la région d'intérêt et on protège l'échantillon pendant l'abord chirurgical et pendant le retrait du dispositif. On a pu montrer dans l'essai clinique inaugural de preuves de concept chez l'homme que la technique est parfaitement non lésionnelle, elle ne génère pas de complications et on ne déclare aucun effet secondaire grave pour les patients liés à son utilisation. Cette technique est compatible avec plusieurs configurations d'intervention chirurgicale. En neurochirurgie, plusieurs techniques différentes permettent d'aller explorer le cerveau, explorer entre guillemets. Il était important de montrer que ce dispositif d'empreinte est compatible avec l'ensemble des configurations. Et enfin, ce dispositif sera vendu stérile et à usage unique dans sa commercialisation. La technique de référence aujourd'hui, c'est d'analyser des pièces de tissu, donc des morceaux de tissu qui sont mis dans des pots de prélèvement et que l'on peut techniquer dans un laboratoire comme on le fait depuis de nombreuses années. Et nous, on apporte un nouveau type d'échantillon puisqu'on n'a pas une carotte de tissu. On a, comme on peut le voir sur l'illustration ici, qui est une microscopie électronique. On a observé le tissu qui est déposé sur le silicium. Et l'échantillon, pour nous, dans notre cas, c'est donc du tissu, une fine couche qui est déposée sur la puce en silicium, elle-même étant collée sur un petit stylet en inox. Donc, il était très important de développer en parallèle des accessoires, des ancillaires, des périphériques de ce dispositif chirurgical qui vont permettre le recueil de l'échantillon. C'est ce qu'on peut voir ici. Le stylet est inséré dans ce petit dispositif et on peut le casser. Et ensuite, on peut monter par là-dessus un réservoir qui va permettre de démarrer des techniques de biologie pour faire l'analyse de l'échantillon. Au demeurant, il faut souligner, c'est important, que le dispositif de prélèvement, il prend sa place dans un bloc opératoire, mais les analyses biologiques de l'échantillon, elles ont lieu bien souvent dans un autre département de l'hôpital, un pôle de biologie. Et donc, il faut aussi assurer la vraie vie, c'est-à-dire être capable de recueillir l'échantillon et d'assumer que peut-être il va mettre plusieurs heures pour aller au pôle de biologie, il sera analysé plus tard. Donc, on met en place l'ensemble des périphéries qui vont permettre de faciliter la manipulation, la stabilisation, puis l'analyse de l'échantillon. Et on a pu, sur ces systèmes, déposer un brevet en nom propre de la société qui a été délivré et qui est en cours d'extension dans le monde là aussi. La société aujourd'hui est opérée par une équipe pluridisciplinaire, très complémentaire, sauf son présent ce soir, Brilleux-Turluche, notre président et directeur financier, moi-même, qui assure la direction générale de l'entreprise et la gestion des affaires réglementaires au sens large. Ali, qui est présent aussi, notre directeur scientifique, qui apporte une grande expertise dans l'utilisation du silicium pour des applications santé. Céline Leclerc, qui est technicienne de laboratoire, qui travaille sur la technologie avec nous depuis de nombreuses années et qui a une expertise très forte dans la gestion de ces échantillons d'un type tout à fait nouveau. Et enfin, Hugo Noraz, qui est alternant chez nous cette année, qui est assistant qualité et qui vient nous aider à valider les systèmes d'information qui permettent de faire tourner au quotidien le système de management de la qualité de l'entreprise. On a bénéficié depuis la création de nombreux soutiens et prestigieux soutiens financiers, puisqu'on a été lauréat du Grand Prix Santé du concours Railab, du concours mondial de l'innovation, et plus récemment du concours Innove de BPI France. Et puis, on a pu, avec nos partenaires académiques, aller chercher des compléments de subvention sur des projets de R&D, notamment au travers d'un preuve de concept du Clara et du Niner. Ces partenaires qui sont-ils ? Ils sont particulièrement importants. Ce sont des partenaires académiques et des cliniciens, en particulier l'unité INSERM qui s'appelle Brain Tech Lab, qui est à Grenoble, qui est dirigée par le professeur François Berger, et qui a une longue expertise des technologies innovantes pour explorer le cerveau pathologique, et qui nous aide au quotidien dans un contrat de collaboration pour poursuivre nos développements et asseoir leur légitimité à la fois biologique et médicale. Et on peut citer aussi les cliniciens, les centres de neurochirurgie, différents centres français qui aujourd'hui participent à l'essai clinique, la neuropathologie, l'ANAPAT, qui est indispensable pour valider les développements qu'on fait, et aussi des partenaires industriels qui participent, qui sont des sous-traitants, mais qu'on préfère qualifier de partenaires, parce que ce sont des partenariats qui contribuent à la fabrication et à la libération des dispositifs pour la santé. Quelques mots sur la certification ISO 13485 de la société. Cette certification, elle est particulièrement importante, on l'a obtenue l'année dernière, et c'est un vrai effet marquant depuis la création, puisque cette certification, elle vient attester la qualité des processus qui font tourner l'entreprise à différents niveaux, afin de garantir la finalité, c'est de garantir la sécurité pour les patients, en raisonnant toutes nos approches d'une façon qui est fondée sur le risque, le risque pour les malades. On a articulé l'entreprise autour de plusieurs processus, certains qui sont des processus de soutien, très matériel, les achats, évidemment les ressources humaines, pour que ça se passe bien dans l'équipe, et puis des parties un peu plus dures, la production, les affaires réglementaires, les ventes, comment on va administrer nos ventes, l'essentiel étant capable, à tout moment, de tracer la vie d'un dispositif, depuis les achats des matières premières, jusqu'à son utilisation à l'hôpital. Pourquoi cette certification est importante ? Parce que les sociétés, les fabricants qui disposent d'un certificat de conformité à l'ISO, ont une présomption, il s'agit bien d'une présomption, mais une présomption de conformité aux exigences essentielles imposées pour le marquage CE. Donc cette certification fait gagner du temps sur les demandes de marquage CE, parce qu'elle vient reconnaître la qualité et le bon déploiement des exigences réglementaires en amont du marquage CE, et c'est très important, puisque ça va faciliter, ça devrait faciliter, l'accès au marché l'année prochaine au travers du marquage CE. Pour résumer, on peut prendre l'approche comme elle est décrite ici, les empreintes tissulaires non lésionnelles que l'on peut réaliser avec notre dispositif d'empreintes permettent une analyse moléculaire des tumeurs et de leur environnement en facilitant la préparation des échantillons pour le séquençage. La finalité est d'administrer pour chaque patient le bon traitement. Nous rendons matériel la médecine personnalisée, la médecine de précision. Une question qui revient souvent et à laquelle on a souhaité apporter une réponse dans cette présentation, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on a conclu du premier essai clinique ? Dans ce premier essai clinique, qui a inclus 35 patients aujourd'hui, sous la promotion du CHU de Grenoble et sous la responsabilité du professeur Berger, on a pu montrer que chez ces 35 patients, de manière systématique, la technologie a atteint sa performance. On a montré qu'on capte toujours un prélèvement de tissu et qu'il n'y a pas de complications, il n'y a pas d'effet secondaire pour les patients. Ça se passe très bien et c'est un facteur très important puisque c'est le déterminant essentiel du marquage CE. Par ailleurs, on a pu montrer que les prélèvements qu'on obtenait avec la technologie sont parfaitement compatibles avec les standards d'analyse, on appelle ça les OMICS, les modalités d'analyse en biologie, et avec un gros focus sur le séquençage de l'ADN et le séquençage de l'ARN. Aujourd'hui, on sait que nos échantillons, qui sont petits par rapport à un échantillon de tissu de biopsie, sont parfaitement compatibles avec l'analyse moléculaire. Et enfin, on a souligné, et c'est assez important, que lorsque pour un patient donné, on étudie son génome, on cherche des mutations génétiques qui sont responsables d'aberrations dans la tumeur. Mais le génome tout seul ne suffit pas, il faut, pour être tout à fait complet, prendre en compte l'expression et l'expressivité du génome, donc on est à la recherche de mutations qui s'expriment fonctionnellement. Et on doit pour ça corréler les données de séquençage génomique avec les données de séquençage transcriptomique. Et on parle là de jeux de données qui sont considérables, si on était vulgaire, on dirait que c'est du big data, on ne sera pas vulgaire, mais on a besoin d'outils qui vont nous permettre de processer cette information. Il y a beaucoup d'informations dans le génome, il y a beaucoup d'informations dans le transcriptome, et il faut croiser ces données pour filtrer les entités moléculaires qui sont vraiment responsables de la pathologie et qu'ensuite, on va pouvoir cibler avec des thérapies. Donc là, il y a un développement qui est à conduire, qui est un pipeline qui va logiciel et qui... pour qui la question n'est pas de... J'ai perdu quelque chose. Non, c'est bon Mathieu. C'est bon, pardon. Ça a coupé pendant quelques secondes, mais vous pouvez continuer. La question pour le clinicien n'est pas de farfouiller des données de séquençage, mais bien de savoir quel traitement il doit donner à son patient. Et c'est en ça qu'on souhaite l'aider. Une autre remarque, je vais préciser ici, on entend souvent, oui, mais il n'y a pas de thérapie validée, il n'y a pas de thérapie validée. Alors, il n'y a pas de thérapie aujourd'hui qui ont des autorisations de mise sur le marché forcément pour les glioblastomes ou les tumeurs cérébrales, mais il y a dans la pharmacopée européenne et américaine au moins 180 molécules qui sont des inhibiteurs, des inhibiteurs du cycle, des checkpoints, de l'immunothérapie. Il y a 180 molécules qui sont utilisables pour bloquer des voies de signalisation. Et ces molécules, elles ont souvent une clairance, donc une autorisation en oncologie. On peut les utiliser, encore faut-il démontrer qu'elles produisent leurs effets et c'est toute la démonstration qu'on veut conduire. Si on schématise ça, le grand réseau qui est en bas à droite de ma diapositive, c'est l'ensemble des phénomènes moléculaires qui ont lieu dans la tumeur. Il y en a plein. Et si on veut enrayer le développement et la progression tumorale, il ne faut non pas donner une seule thérapie parce qu'il a été largement démontré que lorsque l'on bloque une seule entité de ce réseau, très rapidement des compensations se mettent en place. Et donc la stratégie, c'est de comprendre qui sont les acteurs clés de ce grand réseau et de donner simultanément plusieurs traitements qui vont inhiber ces phénomènes et qui dans des papiers très récents de la communauté internationale montre que cette approche elle fait sens d'associer des polythérapies pour avoir un vrai effet sur interrompre la croissance de tuyaux. La roadmap pour les 30 prochains mois, pour aller rapidement dedans parce qu'elle est relativement détaillée dans le business plan rédigé qui est disponible sur la plateforme, elle consiste à aller chercher dès l'année prochaine le marquage CE du dispositif en revendiquant, c'est très important, sa performance essentielle, captée du tissu cérébral qui génère une information d'importance diagnostique voire pronostique. Ce marquage CE sera courant 21 et la deuxième phase à l'issue du marquage CE qui est une autre question, elle est de démontrer le bénéfice pour les patients lorsque l'on fait un séquençage approfondi et que l'on choisit des modalités de traitement innovantes. C'est une deuxième question, c'est l'amélioration du service attendu, du bénéfice pour les malades. En parallèle, il faudra effectivement obtenir le marquage CE des petits périphériques de recueil puisque ce sont au sens de la réglementation des périphériques, ce sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Et enfin, la dernière grosse brique bien consistante, elle consiste à valider et à packager sous forme d'un logiciel un pipeline de traitement bioinformatique qui nettoie les fichiers de séquençage à la recherche des drivers moléculaires d'intérêt pour pouvoir délivrer des thérapies par la suite. Et c'est bien une aide à la décision thérapeutique, on ne va pas décider de quel traitement il faut donner au patient, on va éclairer les cliniciens pour qu'ils aient le choix de plusieurs molécules qui, vu la charge mutationnelle du patient, peuvent avoir un intérêt. La stratégie d'accès au marché, elle est donc relativement claire, je pense, je l'espère. Le marché total accessible dans le monde pour les tumeurs cérébrales, il pèse 1,4 milliard à l'horizon 2024 parce que pour avoir couvert ces différentes régions, il faut des autorisations spécifiques. Comme je l'ai dit juste avant, le marquage CE sera obtenu en deuxième partie de l'année 2021, ce qui laisse entrevoir un chiffre d'affaires en Europe en 2022-2023 qui sera compris entre 2 et 4 millions d'euros. et on va amorcer les démarches d'enregistrement à la FDA pour 2022 probablement, le marché américain étant un marché considérable puisqu'il pèse à lui tout seul 560 millions d'euros. Aujourd'hui, 2 millions d'euros sont nécessaires pour sécuriser cette étape et aller chercher le marché européen et ça se répartit avec notamment étoffer l'équipe, aller chercher d'autres compétences et renforcer l'équipe et puis un gros poste de dépense qui correspond aux essais cliniques et à poursuivre la R&D avec bien sûr une part dédiée aux affaires réglementaires et à la stratégie de validation de nos produits. Enfin, c'est aussi important de préciser qu'une innovation comme la nôtre est une innovation de rupture, ça ne s'est jamais vu et pour introduire de l'innovation au lit du malade, il faut raisonner par la balance bénéfice-risque et les patients qui présentent le plus fort bénéfice-risque sont les patients qui n'ont pas d'options thérapeutiques et c'est typiquement le cas des tumeurs cérébrales. Pour autant, ils sont une première étape, cette technologie qui permet d'accéder à des territoires difficiles pour extraire de l'information qui aide à prendre des décisions, elle a un potentiel gigantesque dans d'autres applications qu'on entend bien développer en temps voulu, en particulier les tumeurs du tronc cérébral chez l'enfant qui sont tout à fait dans la problématique qui est la nôtre, simplement comme c'est une population forcément particulière, elle se fera en temps et en heure, mais on ira vers ce développement-là parce que c'est très important. La maladie de Parkinson, évidemment, les patients, certains patients sont éligibles à la stimulation cérébrale profonde, donc ils ont une indication chirurgicale et il serait tout à fait envisageable d'utiliser la technologie d'empreintes tissulaires pour aller effectuer un prélèvement non lésionnel chez ces patients afin d'identifier des marqueurs qui seraient des marqueurs auxquels on n'a pas accès actuellement, des marqueurs de la pathologie et de la dégénération dans le Parkinson. Il y a aussi dans le giron, dans le paysage, les épilepsies pharmacorésistantes qui sont une indication chirurgicale où on doit ôter des foyers épileptogènes qu'on n'arrive pas à endiguer par des médicaments et pour lesquels il faut cartographier ces régions de cerveau qui génèrent des crises épileptiques donc il y a besoin de faire des prélèvements et de comprendre ces foyers épileptiques c'est un grand marché. C'est aussi vrai dans les surdités neurosensorielles qui sont des déficits de l'oreille interne qui génèrent des surdités et auxquels on a aujourd'hui très peu de réponses et on conduit des développements avec des partenaires académiques on se positionne pour la compréhension et aller chercher du biomarqueur de ces surdités et enfin bien sûr la technologie elle a du potentiel pas que dans le cerveau et dans la sphère cérébrale elle a naturellement un potentiel très important pour aller vers d'autres organes ce sont des développements qu'il faudra financer un peu plus tard mais il sera très intéressant de voir on sait que le besoin existe parce que les cliniciens le formulent d'aller sonder les tumeurs du thorax les tumeurs digestifs ou les tumeurs urologiques qui elles aussi impactent un très grand nombre de patients et ils sont à autant de marché potentiel pour décliner la technologie par la suite en résumé la technique et on peut le dire elle est révolutionnaire elle est parfaitement nouvelle c'est l'empreinte tissulaire elle est palésionnelle elle permet d'atteindre des régions inaccessibles pour fournir des infos déterminantes dans la prise en charge des malades Made in print est opéré par une équipe opérationnelle qui fonctionne vraiment très bien et que j'ai grand plaisir à coordonner et qui est particulièrement motivée il faut le dire on est protégé par une IP qui est forte et qui est très étendue dans le monde le premier essai clinique First in Man qui a été réalisé a permis de recueillir des données de sécurité sur déjà 35 malades ce qui est considérable et vient montrer que la technique n'est pas risquée 40 patients seront encore inclus pour consolider le rapport d'évaluation clinique et demander le marquage CE dans la foulée l'année prochaine la certification ISO comme j'ai pu le dire sera un formidable catalyseur pour l'obtention de ce marquage CE et permet aussi de faire vivre l'entreprise avec des processus qui tournent bien qui sont établis qui sont robustes et qui aident à travailler la qualité au service des humains c'est pas forcément un gros mot le besoin financier je l'ai dit est de 2 millions dont 1,4 millions sont sécurisés par d'autres sources de financement et une grosse partie dans le concours de BPI les tumeurs cérébrales comme j'ai dit sont donc une première étape vers potentiellement d'autres pathologies du cerveau et d'autres organes et enfin ce concept qui est assez universel prélevé du tissu pour mieux comprendre la pathologie se positionne dans l'air du temps puisqu'il va permettre de répondre clairement aux défis que posent dans la société la cancérologie et le vieillissement je vous remercie beaucoup de votre attention et on est à votre disposition pour répondre aux questions merci Mathieu pour cette présentation complète alors du coup maintenant on va passer à la phase de questions réponses alors un petit rappel avant de commencer pour poser vos questions tout en bas vous avez la vue le Q&R voilà donc il suffit de taper votre question et ensuite je me chargerai de la poser à Ali Brilleux et Mathieu alors du coup on va commencer avec une première question Mathieu dans une de vos slides vous présentez les différents partenaires et les concours remportés par Made in Print on sait que c'est d'autant plus important dans les startups du domaine de la santé et forte technologie est-ce que vous pouvez les présenter un petit peu plus en détail oui bien sûr alors historiquement le concours iLab est un concours d'aide à la création d'entreprise innovante qui est opérée par BPI France et qui chaque année sélectionne sur un process assez drastique il faut le dire les projets de création ou les créations les jeunes pousses qui portent des projets innovants dans différentes thématiques dont une est la santé et dans le concours iLab on a bénéficié d'abord c'est très structurant parce que ça demande de formaliser la roadmap le BP la trajectoire les hypothèses le marché donc c'est particulièrement structurant ça nous a beaucoup aidé et ça nous a apporté un très grand soutien financier le concours mondial de l'innovation là aussi est opéré par BPI France il visait à financer les grandes innovations aux horizons 2030 donc aller chercher de la technologie très en amont assez tôt pour financer des développements qui auront un impact industriel important et le concours INNOV lui est un mécanisme plus jeune chez BPI France et il vise à apporter un soutien financier sur des montants assez importants et notamment pour soutenir ces phases qui sont compliquées où il faut financer les essais cliniques on sait que les dépenses sont très importantes le time to market assez important lui aussi donc ça consomme du cash et l'idée c'est de financer des innovations qui vont derrière avoir un impact sociétal l'idée c'est quand même d'améliorer la prise en charge des patients et de mettre de la bonne technologie au bon endroit dans la médecine pour augmenter l'efficience du système de soins donc ça c'est clairement le scope de INNOV et on a été très fiers là aussi le processus de sélection est quand même assez drastique et on a bien parcouru les concours et les couloirs de la BPI ok merci et sur les partenaires vous avez présenté brièvement oui pardon les partenaires ils sont très importants il faut évoquer la société AXIS qui est à Besançon et qui accompagne la technologie depuis très longtemps c'est un fabricant eux-mêmes ont des produits en neurochirurgie aujourd'hui ils assurent pour nous un certain nombre d'étapes essentielles dans la production et ils sont d'autant plus importants et compétents que c'est une société qui a depuis très longtemps l'habitude de gérer le management de la qualité un autre partenaire qui est à Grenoble qui s'appelle Catin les établissements Catin du groupe des Caire qui font de l'usinage de précision c'est très important parce que ce dispositif il est tout petit il fait 1,2 millimètre de diamètre et quand on a besoin de le mettre dans un périphérique de recueil de faire des protos il faut des partenaires avec de la grande réactivité et sur la clinique aujourd'hui il faut citer les centres hospitaliers associés Angers Henri-Mondor Saint-Anne très bientôt Clermont-Ferrand on l'espère le professeur Catherine Godefrain qui nous accompagne sur la neuropathe le professeur Emmanuel Gué qui est chef du service de Neurochir à Grenoble et le professeur François Berger qui a percé de tout son pouvoir des développements dans son versant académique il a fallu d'abord montrer que ça marchait faire une preuve de concept lancer une étude clinique cette technique et il faut comprendre aussi que la création de la start-up elle arrive après 10 années et des millions d'euros dépensés par un groupe académique sous la direction de François pour en arriver là et on a créé au moment où on sentait que c'était plus la mission du laboratoire et qu'il fallait créer une structure qui allait gérer le gap from lab to market ok et j'en oublie sûrement et je m'excuse de les oublier il y en a plein sur le règlement voilà on a beaucoup de partenaires sur différents sujets et on repose beaucoup sur eux ils ont une place importante ok merci Mathieu on va poursuivre avec avec vos questions bon je vais les prendre dans l'ordre chronologique alors je vous la lis bonjour excellente présentation question de Candide cette technologie pourrait-elle être utile et efficace pour les migraineux chroniques qui est aussi un marché important est-ce que tu vas répondre Ali ? ben c'est pour les migraineux chroniques en fait notre technologie elle va s'adapter essentiellement aux pathologies pour lesquelles la chirurgie est nécessaire donc que ce soit par biopsie ou par stimulation cérébrale profonde ou chirurgie et dans le cas des migraineux chroniques il n'y a pas d'indication chirurgicale donc la technologie non lésionnelle et donc on a besoin de cet abord chirurgical pour pouvoir aborder le tissu pathologique donc je sais qu'il y a des développements potentiels qui se font dans le cas des migraines résistantes en fait aux médicaments par stimulation cérébrale profonde mais ça reste encore une indication extrêmement peu prescrite et donc notre approche est peu utilisée dans ce cas-là ok merci Ali après de toute façon si vous voulez revoir les différentes applications possibles il y avait une slide qui était présentée tout à l'heure vers la fin de la présentation qui récapitule les différentes applications possibles ensuite une question de Nicolas plus sur la propriété intellectuelle bonjour vous parlez de licences de 5 brevets avez-vous une exclusivité pour ces licences si j'ai bien compris vous avez également déposé un brevet tout à fait on a une licence exclusive sur les 5 brevets Princeps qui protègent la technologie à la fois le design l'utilisation de ce matériau et d'autres déclinaisons de matériaux pour notre approche et qui nous a été concédé par le service de valorisation du commissariat à l'énergie atomique le CEA au nom des 4 partenaires institutionnels qui détiennent qui sont détenteurs de cette propriété industrielle que sont l'INSERM l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale le CHU de Grenoble l'Université Grenoble Alpes et le CEA donc il y a 4 institutions qui sont co-détentrices de l'API et on est licencié de manière exclusive sur ce portefeuille et par ailleurs et un tout petit peu plus tard on a déposé en propre au nom de la société un brevet qui protège les nouveaux designs des systèmes de recueil ok on va enchaîner avec une autre question bonjour avez-vous de la concurrence ? cette question est pleine de sens la réponse est oui forcément et non non parce que on crée un nouveau marché pour un besoin qui n'est pas couvert qui n'a pas de réponse on ne vient pas concurrencer souvent on nous dit oui mais la biopsie mais la biopsie sera toujours faite quand il y en a besoin parce qu'elle permet l'analyse morphologique du tissu et elle se maintiendra et on ne vient pas affronter le marché de la biopsie on vient compléter par des informations inédites auxquelles on n'a pas accès en temps normal sans la techno améliorer rendre plus fin le diagnostic et la compréhension de chaque tumeur de chaque patient pour autant il y a quand même de la concurrence un peu et c'est pour le coup des développements qui sont bien plus amont que les nôtres et qui viseraient par exemple à faire de la détection en temps réel dans le champ opératoire de ce qu'est la tumeur versus ce qu'est du tissu sain et ça c'est pour maximiser la résection chirurgicale c'est du guidage pour le chirurgien donc on n'adresse pas tout à fait la même problématique il est en définitive ce qui sera utile pour les patients ce sera super c'est des drames c'est des drames humains voilà donc il faut laisser faire il y a forcément une part de concurrence mais le sentiment qu'on a c'est que très clairement on crée un marché qui n'existe pas c'est un marché nouveau et il y a des développements qui prennent d'autres orientations qui seraient plutôt d'améliorer la chirurgie ou de rendre la radiothérapie plus efficace ça aussi c'est une forme de concurrence mais c'est pas du tout un phénomène frontal on ne vient pas affronter une concurrence déjà en place et le positionnement de notre technologie elle se situe sur deux versants le premier c'est être capable de faire une intervention et de faire des prélèvements multiples dans des régions où normalement on ne ferait pas de prélèvements et par ailleurs d'aider à mieux comprendre pour mieux choisir des traitements et c'est l'idée d'aller jusqu'au bout en lançant par la suite une étude dans laquelle on se servira des données que nous générons grâce à la techno pour piloter la prise en charge des patients dans un essai clinique plus tard et pour compléter en fait pour adresser la partie aborder son hétérogénéité et surtout pouvoir accéder aux tissus péritumoraux qui aujourd'hui ne sont pas accessibles il n'y a pas de concurrence donc pouvoir cartographier et démontrer quels sont les mécanismes pathologiques qui sont dans ces zones qui sont aujourd'hui accessibles la technologie qu'on amène n'a pas de concurrence donc elle vient compléter ce qui se fait déjà mais en termes de ok merci à tous les deux tout à l'heure Mathieu dans votre présentation vous avez parlé d'une première étude sur 35 patients c'est ça oui est-ce que vous pouvez peut-être détailler les résultats les conclusions de cet essai je ne sais pas qui c'est qui veut prendre la parole j'ai peut-être interdit la question oui la question c'est par rapport à l'essai clinique en fait des 35 premiers patients les résultats sur ces 35 premiers clients les conclusions je te laisse répondre à la question oui donc c'est les résultats de ce premier essai clinique la question qui a été posée dans cet essai clinique c'était répondre à la faisabilité à l'opérabilité de notre approche et donc un premier objectif qui était la safety et donc quand on comparait ça à la biopsie donc sur les 35 premiers patients on a pu démontrer cette cette inocuité pour le patient donc l'effet non-lésionnel a été validé on a pu valider aussi l'opérabilité clinique donc à savoir le fait de pouvoir intégrer ça dans la routine chirurgicale et je pense je sais pas si je suis encore en ligne ou pas oui c'est bon vous m'entendez ? oui c'est bon donc voilà donc cette approche en fait donc safety a été validée et on a pu aussi démontrer que sur les prélèves qui étaient actuellement faisables en analyse moléculaire donc analyse de l'ADN de l'ARN de la protéomique donc ce qui nous a permis ensuite aujourd'hui de pouvoir proposer un deuxième essai clinique qui sera là de pouvoir répondre à l'intérêt de ces prélèvements pour la prise en charge des patients oui ok merci Ali alors on va enchaîner avec une question en plus sur le marquage CE donc on rappelle le marquage CE est nécessaire pour pouvoir commercialiser vos produits est-ce que vous peut-être récapituler les prochaines étapes qui vont arriver et votre stratégie réglementaire à ce sujet là tout à fait un dossier de marquage CE se compose de trois grands dossiers un premier dossier qui est le dossier de conception avec tous les choix de la conception la façon de produire les sites de production la manière dont les procédés ont été validés et qui enregistrent toute l'histoire de la conception et des choix techniques pour libérer le produit et montrer qu'on est capable au centième lot de sortir le même produit qu'au premier lot ce dossier là il est complet il est achevé il est disponible un deuxième dossier qu'on appelle dossier de gestion des risques qui est une super analyse de risque dans les trois environnements où sont les risques en conception où sont les risques en production et où sont les risques dans l'utilisation du dispositif qui pourraient générer un problème avec les patients ce dossier là il est quasi terminé mais il sera enrichi par le retour de terrain de l'essai clinique donc il faudra vérifier que les cotations de risque étaient fidèles par rapport à ce qu'on a observé sur le terrain clinique et enfin il faut un dernier dossier qui est le plus important qui est le rapport d'évaluation clinique suite à une étude clinique qui démontre la sécurité d'utilisation et la performance et c'est ce dossier qui nous manque ce dossier pour lequel il faut on a commencé évidemment à colliger les données cliniques disponibles mais il faut encore inclure 40 malades pour arriver à une cohorte finale d'environ 75 malades chaque malade c'est entre 1 et 3 4 prélèvements donc ça fait quasiment 200 300 utilisations de la techno et on pourra montrer que sur ces 300 cas d'usage ces 300 utilisations on aura documenté qu'on est au rendez-vous et que cette technique apporte un bénéfice sans risque pour les malades on compilera le rapport d'évaluation clinique et enfin on pourra déposer ces 3 dossiers conjointement à l'organisme notifié ok et après avec donc ça c'est pour obtenir le marquage CE et ensuite faire la même démarche une démarche similaire pour le marché américain c'est ça ? tout à fait dans les grandes lignes c'est la même chose il y a juste une question qui va nous occuper dans les 6 mois qui arrivent qui est de déterminer et probablement en faisant des rencontres précoces avec l'agence américaine dans le courant de l'année prochaine de déterminer si on est sur une procédure des nouveaux c'est à dire comme c'est un dispositif vraiment nouveau on refait tout le chemin et on redépose les 3 dossiers ensemble pour un examen par la FDA ou alors si on peut se servir d'un on appelle ça un prédicate un comparateur finalement ce que l'on a inventé c'est un biopseur qui fait moins mal et des données de sécurité sur des biopseurs on en a plein et des données de sécurité sur notre dispositif on en a aussi et il existe un chemin réglementaire qui permet de faire une étude comparative et d'aller un tout petit peu plus vite sur le marché américain par une procédure qu'on appelle le 510K et ça il faut qu'on le détermine et aujourd'hui on a besoin de sonder mieux ce terrain là et d'aller chercher des expertises de gens qui connaissent mieux l'accréditation du marché américain il faut qu'on complète notre connaissance pour choisir quelle est notre stratégie d'accès au marché américain ok merci ensuite on a une question je vois que Brio vous avez répondu à l'écrit mais on va peut-être la poser pour tout le monde bien sûr travaillez-vous avec des biotech spécialisés dans les maladies gliales par exemple gliocure Terra Nexus oui absolument alors on connaît très bien les deux sociétés citées puisque Franck Mouton donc le CEO et fondateur de Terra Nexus c'est quelqu'un avec qui on fait appel très très souvent il nous oriente il nous conseille on challenge nos options régulièrement très régulièrement avec lui donc oui on connaît bien Terra Nexus et vraiment on a un super contact avec Franck Mouton qui nous aide énormément sur sur le sur le tous ces sujets où vraiment on a besoin d'être challengé de la même façon on connaît assez bien Louis-Marie Bachelot voilà Louis-Marie Bachelot qui est le CEO de Gliocure donc qui travaille plus sur des affections très importantes aussi pour les enfants et on est en train de travailler au dépôt d'un projet donc avec Gliocure ce qui est très intéressant je rajoute un tout petit complément parce que je trouve que ce point-là est important ça vient démontrer aussi cette question elle est super parce que les gens qui formulent du médicament ou réfléchissent à formuler mieux ou à fonctionnaliser des médicaments dans le cas de Terra Nexus ce ne sont pas des gens avec qui on s'affronte ce sont des gens avec qui il faut qu'on travaille et leur business et le nôtre sont des business tout à fait complémentaires et c'est d'autant plus important qu'on ait ces relations parce que ça nous permet de comprendre leurs besoins et ça permet d'ajuster nous les données dont eux ont besoin et ce ne sont pas du tout des concurrents ça c'est vraiment intéressant et c'est important et des partenariats comme ça on en aura d'autres je l'espère et on matérialisera cela parce que cette question-là elle est fondamentale on ne s'affronte pas on se complète ok merci Brieux merci Mathieu on va enchaîner avec une question votre technique va-t-elle engendrer des économies ? la réponse on l'espère oui de manière considérable aujourd'hui la prise en charge d'un patient atteint d'une tumeur cérébrale selon ce que l'on lit selon les sources qui sont sérieuses mais parfois pas d'accord coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros au système de soins par patient là-dedans il y a des coûts directs et il y a des coûts indirects il y a des coûts directs de prise en charge et il y a des coûts indirects parce que le patient ne guérit pas et qu'il ne retravaille pas et qu'il a besoin de soins à domicile donc ce poste de dépense aujourd'hui ça coûte très cher au système de soins de prendre en charge ses patients pour une réponse thérapeutique qui n'est pas satisfaisante l'espérance de vie de ses patients elle est dramatique et aujourd'hui la vraie question et ça s'offre à l'objet d'une étude médico-économie dédiée il faut quantifier tous ces facteurs pour après ça adresse la question du remboursement au moins dans les systèmes de soins comme en France qui reposent là-dessus quel est le bénéfice pour le patient est-ce qu'il va définitivement mieux est-ce qu'il ne récidive pas de sa tumeur est-ce qu'il n'est pas repris en charge est-ce qu'il retravaille et derrière ça va permettre un ajustement dans le pricing de la technologie combien ça coûte finalement et à quel prix ça se vend et en face la question du remboursement c'est-à-dire qu'en face du bénéfice attendu si l'état économise substantiellement de l'argent et c'est tant mieux pour les patients d'abord et c'est tant mieux pour le système de soins ensuite alors il est probable et on l'espère d'abord pour les patients et ensuite pour le système de soins que le système de soins va gagner en efficience et donc faire des économies qui on l'espère seront redéployées à direction d'autres malades dans d'autres pathologies ok alors mais si on se rapproche de la fin donc on va prendre les 2-3 dernières questions avant de clôturer ce live donc je vous lis la suivante l'infection Covid-19 est en train d'envahir notre champ existentiel et industriel auriez-vous des applications dans ce secteur la question est toute faite pour toi alors effectivement l'infection Covid nous touche tous et si on regarde elle est un peu loin des premiers objectifs qu'on se fixe c'est-à-dire aborder les tumeurs cérébrales et la sphère la sphère chirurgicale en revanche notre approche elle est basée sur le prélèvement et sur l'outil silicium donc la surface en silicium qui a une capacité de capture propose aujourd'hui et on est associé avec des partenaires académiques pour proposer des projets donc nous ce qu'on amène là-dedans c'est notre capacité à amener une surface qui permet de capturer de l'information moléculaire pour pouvoir développer des outils de diagnostic et donc permettre dans la crise actuelle de développer des outils qui vont permettre d'identifier et de développer des tests des tests pardon de détection des malades du colib basés sur la surface en silicium donc effectivement on essaye aujourd'hui nous aussi de participer à l'effort national pour national finalement et international pour essayer de répondre à cette à ce challenge qu'on a passé aujourd'hui ok merci Ali dans le prolongement on a une question de Nicolas comment se passe un prélèvement sous anesthésie locale générale alors ça se passe quasiment tout le temps sous anesthésie générale les interventions neurochirurgicales elles sont pas douloureuses du tout la boîte crânienne n'est pas énervée donc ça fait pas mal par contre c'est assez contraignant parce que le patient il a sa tête qui est fixée dans un cadre de stérotaxie la plupart du temps et ça c'est assez contraignant et c'est pas facile à vivre pour les patients donc la plupart du temps ils sont opérés sous âgés pour autant un certain nombre de patients pendant les interventions et de plus en plus quand même peuvent être réveillés pendant la chirurgie parce que le chirurgien s'interroge sur mettons que le chirurgien souhaite ôter un peu plus loin du tissu mais qu'il est peur parce qu'il est voisin d'une région très fonctionnelle du cerveau de générer un déficit cognitif pour le patient donc il se développe et il se publie beaucoup de séries dans lesquelles les patients sont réveillés pendant la chirurgie et ils ne sentent rien la boîte crânienne n'est pas du tout énervée pour des questions de maximisation de l'exercice chirurgical tout en préservant les fonctions cognitives du patient au demeurant la technique d'empreinte tissulaire elle peut être faite dans des approches de type stéréobiopsie donc c'est juste un trou juste un trou de trépanation et on descend un instrument elle peut aussi être utilisée dans des contextes de chirurgie qu'on appelle à ciel ouvert donc là clairement on ouvre un volet osseux on rentre dans le cerveau du patient et le prélèvement lui-même pareil il est parfaitement indolore donc il pourrait se faire des prélèvements avec des patients pourquoi pas au cours d'une chirurgie éveillée l'essentiel étant ce qu'on a pu montrer aussi c'est un bénéfice de l'étude clinique première que cette technologie s'insère très bien dans les deux contextes stéréobiopsie donc à crâne presque fermé ou chirurgie à ciel ouvert ok donc comment on se rapproche de la fin du live on va prendre une dernière question donc qui va intéresser les investisseurs donc quelles sont les pistes de sortie pour les investisseurs qui souscriront à ce tour de table notamment via via WICT tu veux que je réponde Matt ? oui ouais donc alors il y a plusieurs pistes que l'on que l'on entrevoit et que l'on sollicite aujourd'hui il y a d'abord les sociétés qui sont spécialisées dans la data ce qu'a expliqué Mathieu c'est que ce que l'on va faire c'est non seulement avoir un outil de prélèvement donc qui permet d'aller chercher dans des régions jamais explorées jusqu'à présent mais aussi qu'on va proposer donc un logiciel d'aide à la décision basé sur l'intelligence artificielle donc en fait on est dans ce qu'on appelle la data dans ce domaine qu'est la data il y a de nombreux acteurs et le plus connu d'entre eux c'est 23andMe donc qui a été qui est une société américaine donc qui a été cofondée par la femme de Sergey Brin donc le fondateur de Google et qui très tôt en fait s'est dit les datas liées à la santé sont des données extrêmement valorisantes et qu'il faut exploiter donc eux ils font un prélèvement qui n'a rien à voir avec le nôtre c'est un prélèvement de crachat et qui permet c'est un prélèvement fait par un crachat qui permet en fait de déterminer votre généalogie néanmoins ils se sont aperçus que dans les donateurs dans ceux qui crachaient dans leur petit tube il pouvait y avoir des gens qui étaient atteints de pathologie et donc ils ont notamment Parkinson et ils ont vendu ces données ils ont vendu ces cohortes de données ces cohortes de patients donc pour des sommes absolument colossales à des grands laboratoires donc si vous voulez avoir de l'info sur ces sociétés il y a 23andMe mais il y en a quelques-unes qui collectent de la data et bien sûr comme nous notre métier c'est aussi de développer des outils pour collecter de la data et fournir un outil logiciel qui permet une prise de décision à partir des datas et bien entendu on intéressera et on intéresse déjà cette population de sociétés la deuxième typologie c'est bien sûr les medtech toutes les sociétés les medtech que vous pouvez connaître en fait sont à l'affût de nouvelles sociétés plus petites qui permettent de capturer une information plus pertinente que celles qu'ils ont et c'est typiquement ce que fait Medimprint en allant chercher dans des zones du cerveau qui n'ont jamais été explorées par un procédé à base de silicium donc ça c'est le deuxième type de société et puis le troisième type de société qui peuvent être intéressés par notre technologie c'est bien sûr les big pharma pourquoi ? parce que on le voit dans la bataille qu'il y a actuellement sur le traitement pour le Covid c'est qu'en fonction de la cohorte de patients que vous choisissez à laquelle vous allez attribuer votre traitement votre traitement il va plus ou moins bien répondre donc le choix de la cohorte de patients est absolument crucial pour toutes ces grandes sociétés ces big pharma et c'est ce que l'on fait ce qu'ils appellent les tests compagnons donc il y a trois cibles de sociétés qui peuvent être intéressées par notre technologie et qui le sont déjà et qui nous suivent déjà sur nos réseaux sociaux c'est les sociétés qui font de la data type 23andMe c'est les grosses big pharma qui sont intéressées pour faire un test compagnon et puis c'est les medtech qui peuvent être intéressées par compléter leur portofolio de produits par un produit qui est extrêmement pertinent et qui donne une information très précise Merci Brieux merci à tous les trois on va clôturer le live sur cette question donc si jamais certains d'entre vous sont arrivés en retard pendant ce live le replay sera disponible normalement dès demain sur la page de Made in Print comme d'habitude si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à la poser depuis l'espace commentaire sur la page de Made in Print Mathieu, Brieux et Alice vous feront un plaisir de répondre à vos questions je vous souhaite à tous une bonne soirée prenez soin de vous de vos proches et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau live start-up merci merci à tous merci Maxime merci à tous bonne soirée merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous